This is Mixlaw Production Hello, bienvenue à Solid Deo Gloria Podcast Le podcast qui glorifie Dieu et non l'être humain Et ça me fait plaisir aujourd'hui car nous sommes chez Daniel Daniel Coombs, attention, il habite au Lignon, c'est sympa, c'est magnifique On est juste devant la piscine du Lignon Comme quoi, c'est joli en plus l'air, il passe tellement bien Alors moi c'est Jim Royukudo Balthazar, j'ai 28 ans Et je suis de l'église hispanophone de Carouge, vous le savez très bien Je sers dans mon église dans diverses fonctions Et je vais laisser, je vais dire la question d'introduction quand même Avant qu'il puisse se présenter Que diriez-vous pour qu'un rendez-vous galon puisse très bien marcher ? Voilà, présentez-vous et puis répondez à la question tout simplement Alors déjà, je me présente d'abord Ouais c'est ça Alors bonjour à tous, je m'appelle Daniel Coombs Ou autrement je m'appelle aussi Tiburan Blanco Ou aussi Danny Boy, c'est comme vous voulez J'ai 20 ans, donc actuellement là c'est le deuxième podcast Solideo Gloria que je fais Et je suis dans l'église du réveil Mais je participe pas mal aussi, je viens aux soirées du groupe de jeunes de Carouge Et du coup ça va être trop plaisir d'être là parmi vous dans ce podcast Ça fait aussi un honneur pour moi de vous accueillir chez moi pour ce podcast C'est la première fois que le podcast a lieu ici Et du coup par rapport à la question Donc quels sont les critères pour qu'un rendez-vous galant soit parfait ? Exactement, selon toi Selon moi Ouais c'est ça Déjà il faut qu'il y ait une bonne ambiance avec le lieu du date Que ce soit pas un endroit froid ou que tu vois il y ait un peu voilà Il faut que ça soit un bon endroit Chez le rue il y a du bruit dehors et tout Donc je sais pas un endroit un peu au bord de la plage Où c'est amical et il y a l'ambiance tu vois Ouais Et vraiment je pense que ça c'est vraiment l'idéal Moi ça serait genre un rendez-vous Un resto Et vraiment au bord de la mer T'as une belle vue sur la mer Avec les vagues Et c'est pareil c'était des gens autour Ça apporte une ambiance Ça t'encourage pour ce rendez-vous Mais il n'y en a pas de mer ici en Suisse Bah justement il faut aller ailleurs Il faut aller ailleurs Tu pars en France Voilà Tu gaspilles l'énorme d'argent mais ça va ça va Non en vrai le lac ça peut aussi aller Le lac ça peut aussi aller Un baby plage Genre baby plage Vraiment un rendez-vous un resto qui est vraiment au bord du lac Ça c'est vraiment le lieu idéal pour moi Pour un rendez-vous galant Et voilà Un serveur charmant Non pas non Mais voilà Genre Hans Bref Pour ceux qui ont la référence Mais c'est pas ton mot Ouais ouais non non Mais du coup ça c'est pour moi Croisez-vous idéal D'un lieu galant Enfin d'un Stylé Stylé Ok Donc bonjour à tous Moi c'est William J'ai 19 ans Je suis chrétien Destinateur aussi pour la gloire de Dieu Amen Comme le podcast Solideo Gloria Pour la gloire de Dieu Amen Nous on fait tout pour la gloire de Dieu Ouais ouais On est tous chrétiens ici Rassurez-vous Amen Et du coup pour la question Je dirais que Le plus important c'est Que ce rendez-vous soit avec ma femme La femme Qu'il y a dans mon coeur La femme que j'aime Oula il va dire son nom là Non c'est parce que Avant on parlait d'une chose Après avec Non mais Et du coup là je pensais à ça Personne sait qui ça Ok Et du coup tant qu'il y a elle Il y a Dieu au centre Amen Et ben Peu importe où on est C'est pas grave Franchement Voilà Mais du coup Attends t'as pas vraiment répondu à la question On parlait du lieu Pas de la guillette Qu'est-ce que tu ferais Pour qu'un rendez-vous galant marche bien quoi Moi je suis pas très romantique Franchement je suis pas romantique Genre tu ferais des pizzas Ah peut-être en vrai Je l'invite chez moi Ou sur la plage peut-être Ah ouais Avec mon four à pizza Je fais des pizzas Est-ce que tu peux déplacer ton four ? Oui je peux Et puis je fais des pizzas Je pense qu'elle serait charme Si tu faisais des pizzas Ah ouais c'est sûrement A mon avis Avec un four et tout C'est top du top Ah si D'abord on fait une séance de musculation Ensuite quand on est bien fatigué On va se baigner A la plage A la plage et ensuite je lui fais des pizzas Bah c'est pas recommandé de nager quand on est trop fatigué On peut se noyer En vrai la nage après le repas C'est pas une nage Je sais pas Je sais pas On verra bien Ce genre de date Mais moi je trouve que c'est une bonne idée On peut revoir Encore une fois Le thème du lac C'est pas mal Alors moi ce que je ferais Je ramènerais devant le mur des quatre réformateurs Je lui expliquerais l'histoire de mon temps littéral Non je rigole Je ferais pas ça On a un calviniste Non 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 je ferais peut-être un cours de théologie Mais quoi qu'elle n'aimera pas trop je pense au début En tout cas plus tard elle aimera Je pense que je ferais Je mettrais des lumières un petit peu partout Je ferais à manger la nourriture spéciale gym Une nourriture que j'aurais dit J'irais créer C'est seulement pour toi Et puis je mettrais du vin Je mettrais du vin Parce que c'est quand même bon le vin Et puis je mettrais un bon dessert Et puis je mettrais la musique Chill, salsa, bachata Et voilà Et le charme fera le reste Voilà c'est ça mon rendez-vous idéal Bref On est pas là pour parler de ça Mais c'était pas mal C'était juste la question pour briser la glace Même si elle a déjà été brisée depuis longtemps Avec nous trois ensemble On se connait depuis très longtemps Ouais ouais Tout à fait Voilà aujourd'hui on est dans le 40ème 40... 40... Combien ? 42 ? 41 ? 41 oui 41 41 L'épisode 41 Et puis on va parler de la procrastination D'abord on va faire ce premier épisode En parlant de la définition Et puis en parlant un petit peu des types Du coup on va commencer avec la première question les gars Aujourd'hui je vais pas beaucoup participer De base on était censé être au moins 5 Dans cet épisode Mais bon on va pas dire pourquoi Les raisons Le plus important c'est que mes frères soient là Et la première question est Comment peut-on définir la procrastination ? Alors si vous voulez je peux commencer Vas-y vas-y En répondant à ces questions Donc pour moi comment on peut définir la procrastination ? Pour moi la procrastination qu'est-ce que c'est ? Bah c'est le fait de repousser toujours les choses à plus tard Et de ne pas vouloir surtout prendre la responsabilité De les résoudre maintenant Et pourquoi ? Parce que des fois on peut avoir peur Ou pas de motivation Mais surtout C'est surtout ça Tu veux pas le faire Et tu le repousses à chaque fois au lendemain Je vais pas faire ça maintenant Je vais faire ça quand j'ai plus de temps Quand j'ai plus envie Je vais faire ça demain Et au final Ça c'est un des dangers de la procrastination C'est qu'au final Quand tu finis par repousser à chaque fois à plus tard Bah tu finis par jamais le faire Et ça peut causer beaucoup de problèmes aussi La procrastination Mais pour moi c'est ça Surtout le fait de procrastiner C'est le fait de remettre les choses au lendemain Et de pas vouloir le faire maintenant Et au final Tu peux aussi Enfin tu fais au final rien Et ça c'est pas une bonne chose non plus Donc pour moi c'est ça A peu près qu'est-ce que c'est Que la procrastination Ouais Oui Yes Ça vous arrive vous de procrastiner ? Ah toujours Très souvent Toujours oui bien sûr Moi Moi je pense que c'est le dessin Je rappelle Juste avant tu as dit C'est la feuille blanche Genre tu arrives devant la feuille blanche Ouais Bah Je pense que c'est un petit peu l'excellentisme Genre je veux être Je veux faire trop bien le dessin Et du coup j'ai la flemme C'est souvent un problème qu'on peut avoir Ouais Bah c'est sûr Je pense que le plus difficile C'est de commencer Plutôt que quand tu Est dans le truc C'est ça C'est surtout le départ Je pense pour moi Qui est aussi Qui est le plus dur C'est que des fois T'as pas forcément D'inspiration Voilà Et c'est surtout le début Qui est très compliqué Un peu comme briser la glace Justement et tout Parce qu'après Dès que t'es dans le flow Bah t'es T'es beaucoup mieux et tout Mais c'est surtout le début C'est très compliqué De se motiver Il faut donner de l'effort A commencer Juste Ouais Ouais Bon je suis désolé Mais peut-être moi Je suis pas vraiment d'accord Avec ce que vous avez dit Ah ouais Bah oui Enfin D'après ce qu'on Comment moi Peut-être c'est un autre type De procrastination Mais moi je pense C'est pas le début Le plus difficile Mais c'est peut-être De rester toujours Dans cette discipline Justement Parce que Commencer On peut tous commencer En cours de piano C'est facile Mais s'entretenir Je pense Toujours De continuer justement Parce qu'en fait La procrastination Pour moi En tout cas Je parle vraiment Très personnel Ça commence Justement Quand Ça devient difficile Justement Quand ça devient difficile Tu te dis Purée mais J'aurais pas avancé Qu'est-ce que je dois faire maintenant Alors en fait Je prends Quelque chose de plus facile à faire Genre par exemple Moi devant ma thèse Je suis en train de la faire Je me dis Purée J'ai plus d'idées J'ai commencé J'arrive plus à faire Plus de choses Je dois encore lire Plein de livres Pour pouvoir la développer Cette thèse Alors qu'est-ce que je fais De plus simple Je vais lire un autre livre Qui est peut-être plus simple à lire Ou lire un dictionnaire Etc Et puis je pense C'est mon point de vue Après je sais pas C'est vrai qu'on a tous Des points de vue Et c'est quelque chose Qui est très riche Dans ce podcast C'est d'avoir des points de vue Différents Et du coup Pour compléter Ce que vous avez dit J'étais en train de voir une vidéo Cette semaine Sur la procrastination Et c'est excellent C'était un gars Qui parlait dans TED TEDx Dans le film Tu parles ? Non pas dans le film C'est TED C'est des moments Où des personnes Qui sont super connues Ils parlent Et puis ils donnent leur expérience Et ils parlaient de la procrastination Ils disaient Que tout le monde En fait On a tous un problème Avec la procrastination Il n'y a pas justement Que Oh pire C'est quoi cette mouche ? Allez va t'en la mouche Arrête de procrastiner Je pense qu'elle aime bien le thème aussi En fait Tout le monde Nous tous Moi Tandis que Mon frère Daniel Et William On a tous Un problème Avec la procrastination Il n'y a pas de Il n'y a pas une personne Qui échappe à cela Parce qu'en fait Quand ça commence A devenir plus difficile C'est là justement Qu'on essaye de faire Quelque chose de plus facile Et c'est ça Qu'on appelle la procrastination C'est que Bah voilà On a envie de faire Quelque chose de plus facile Et on se prend justement A les jeux vidéo Ou peut-être A d'autres choses Qui ne coûtent pas vraiment Voilà C'est mon point de vue Après voilà Du coup Du coup En fait Vous C'est quand la première fois Que vous avez commencé A procrastiner dans votre vie Est-ce que vous vous souvenez Ou pas du tout Bonne question Moi vraiment J'absois que Durant mon enfant J'étais quand même Un élève Assez studieux Après bien sûr Après bien sûr Qu'il y avait toujours Des moments Au jeu vidéo On avait pas envie De travailler Ouais Moi genre Moi j'avais plutôt Des bonnes notes Franchement Et Je détestais pas Forcément travailler Mais En vrai de vrai Moi j'aime bien aussi Beaucoup m'amuser Durant mon enfance Jouer aux jeux C'était avec mes parents Ou avec des amis Et Bah Au final justement Je sais pas Qu'est-ce que j'ai vraiment Commencé à procrastiner Mais même si Genre J'étais un bon étudiant Quand même Je procrastinais Et J'avais souvent des devoirs Je sais que j'avais des devoirs à faire Mais j'aimais bien faire d'abord Ce que j'aimais faire Des jeux Au début Avant de travailler Et Je pense que J'ai déjà commencé à procrastiner Peut-être vers le milieu De l'école primaire Je dirais Déjà surtout Début Milieu École primaire Déjà J'ai procrastiné dans le sens que J'aimais bien faire d'abord Les choses qui me plaisaient Et après les choses que je devais faire Je mettais pas les choses Que je devais faire en priorité Je mettais d'abord mon plaisir en premier Et c'est aussi encore un truc J'ai beaucoup de peine aujourd'hui C'est à dire que J'ai encore beaucoup de peine A me détacher un peu de ma chair De mon plaisir Et Et voilà Et au final du coup Je faisais pas mal des choses Que j'aimais en premier Et au final Il me restait plus beaucoup de temps Pour ce que je devais faire Donc Des fois il y avait un peu le stress Après Mais du coup je dirais que Ouais Moi j'ai surtout commencé à procrastiner Vers Milieu je pense De L'école primaire Donc voilà Moi c'est Paris je pense Quand Fortnite est arrivé J'ai été bon à l'école Et d'un coup Je commençais à jouer Ça a tout Ça m'a mis mal Mais lunettes C'est à cause de Fortnite J'étais trop haut devant l'écran J'ai pas redoublé Mais J'ai J'ai baissé quoi D'une classe À cause de Fortnite J'arrivais de l'école J'arrivais de l'école à la place De faire mes devoirs Ou de réviser Fortnite Ouais Si Vous aussi Fortnite c'est un problème Enfin Plus maintenant Là j'ai arrêté de jouer Complètement Quand j'ai Donné ma vie à Christ Des fois j'y joue Genre une fois tous les trois mois Mais Merci Seigneur C'est terminé Procrastiner à cause de ça Ouais Ah mais je pense Plein de jeunes Ils ont été mal À cause de ça Ou peu importe Quel jeu vidéo Moi c'est intéressant Parce que Par rapport à ce que tu dis Ouais Donc déjà Il y avait les jeux de CT Parce que Ça me poussait déjà À procrastiner Mais je pense C'était surtout vers Le début du cycle Où j'ai commencé aussi A pas mal jouer aux jeux vidéo Tu vois Et ça c'était aussi Une autre source De procrastination Aussi parce que Souvent quand tes camarades Ils jouent à certains jeux Bah ça te pousse À toi aussi Faire les mêmes jeux Et bah au final C'est aussi une autre source De perte de temps Malheureusement Parce que Souvent Quand tu joues Avec d'autres personnes Dans des jeux de CT Bah au moins Il y a peut-être Des liens qui se construis Mais des fois Tu joues à des jeux vidéo Et ça t'apprend rien Tu vois Et ça c'était aussi Une chose Et ça C'était peut-être Le début Tu vois Où mes notes Ça avait commencé Légèrement à baisser Et j'utilisais toujours Mais c'est là Où j'ai commencé Un peu à me relâcher Et tout Aussi à cause des amis Que j'avais Qui étaient pas forcément sérieux Bah moi Je devenais plus chill Avec le travail Et tout Et c'était un peu Le début Le début Que je disais La baisse de mes notes La baisse de mon investissement A l'école Donc ouais Voilà C'est Beaucoup de choses Qui nous entourent Qui peuvent nous distraire Et nous dévier Du but au final De ce qui peut être prioritaire T'as le téléphone aussi Le téléphone Oh là là Le téléphone Quel fléau Ça c'est encore Un problème pour moi Ouais Pour tout le monde Pour tout le monde Déjà Le téléphone Il est toujours à côté de nous C'est ça Pour les parents Pour les amis On doit toujours Avoir ce téléphone Mais justement Mais comment est-ce que Ce téléphone vous affecte Dans la procrastination Petit exemple peut-être Bah moi Malheureusement C'est temps Et j'ai J'ai beaucoup de peine Avec ça Avec le téléphone C'est quelque chose Qui peut me faire perdre Beaucoup de temps Qui me fait souvent Perde beaucoup de temps Et parce qu'au final Quand je passe du temps Sur Instagram A regarder les réels Tu vois Les vidéos courtes Comme les vidéos sur YouTube Et YouTube aussi des fois Mais toutes ces choses Bah au final J'ai l'impression Que je ne valise pas autant Le temps Comme avant Et je laisse beaucoup plus Le temps filer Et ça Je pense que ça peut être Vraiment une grosse Source de procrastination C'est-à-dire que Je focalise Toute mon attention Sur des choses Qui sont juste secondaires Qui font juste plaisir Et au final J'oublie les choses Que je dois faire dans ma vie Les priorités Ce que je dois faire Et j'ai l'impression Que ma vie Après elle n'avance pas Et c'est vraiment dommage Après tu as beaucoup De regrets Et je me dis Mieux vaut éviter ces choses Pour ne pas avoir tous ces regrets De ne pas avoir fait ci De ne pas avoir fait ça Et justement Le fait de dévaloriser ce temps A travers le téléphone A travers la distraction Des réseaux Bah au final Je ne vais rester pas Autant longtemps qu'avant Et j'ai l'impression Et j'ai l'impression Que je laisse le temps filer Genre je me lève le matin Après c'est déjà le soir Donc voilà Le temps il passe vite Tu sais je crois Moi de Tik Tok En gros ils n'ont pas le même Que le nôtre Mais ils ont un truc intelligent Et nous on se fait avoir quoi On se fait facilement avoir Bah Tik Tok moi J'ai désinstallé Ça va faire deux ans Et après il y a Youtube short Les réels insta Juste des vidéos Youtube aussi Bon après là Je vois plus de vidéos Youtube Les podcasts Ah ça c'est bien Chrétiens du Brésil et tout Bon c'est pas ouf Mais c'est mieux que un truc bête quoi Ouais Tout à fait C'est sûr Yes Et merci les gars Vous avez rempli vraiment très bien cette question Et passons à la deuxième question A la dernière question Pour ce 40ème podcast Combien de types de procrastination y a-t-il A votre connaissance ? Est-ce qu'il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 10, 1000, 2000 Combien ? A votre connaissance Voilà Moi je compte Moi j'ai pas forcément le nom Toi si tu veux tu peux dire le nom Que t'as de procrastination Alors il y a le perfectionnisme Ok Donc c'est le fait De Comme j'avais dit moi Pour le dessin Tu veux être Très excellent dans tout ce que tu entreprends Ça finit par se retourner contre toi Tu repousses donc la tâche Que tu dois faire Par peur de mal faire Ou par stress Ou par stress Genre Genre C'est trop long Et du coup Tu en viens avoir de la flemme De la peur Et du coup Tu te fais pas Justement Ouais aussi Par rapport à ce que tu dis Par rapport au perfectionnisme Moi je vois aussi Comme exemple Le fait que Tu passes beaucoup de temps Dans des choses Dans des petits détails J'essaie vraiment de te perfectionner De faire du meilleur que tu peux Mais dans des petites choses Dans des petites tâches Et après tu passes trop de temps là dessus Et tu prends pas assez de temps Pour des choses Des tâches Qui ont plus d'envergure Qui sont plus importants Ou tu dois avoir plus de responsabilité Et au final On finit justement Par stresser À faire les choses Dans le stress Et justement C'est un peu ça Le problème justement De l'exemple de la procrastination Enfin C'est dans l'exemple de la perfection Justement C'est qu'on essaie de se perfectionner Mais on remet On décale les choses Plus importantes derrière Et on fait ce qui est moins important d'abord Parce que ça a l'air plus facile justement Parce que c'est des choses Qui peuvent être moins dures pour nous On se dit Ah c'est plus facile Donc j'aime bien faire d'abord Ce qui est plus facile Comme les devoirs justement Et au final Bah Tu fais les choses Plus importantes au dernier moment Et tu les fais pas bien Parce que tu prends pas assez de temps Pour réfléchir dessus Et ouais Après t'as le manque de motivation aussi Tu fais pas quelque chose Parce que T'as pas de but Donc tu te dis Ça me sert à rien Que ce soit une grande chose Ou une petite chose Par exemple Faire la vaisselle Tu trouves ça ennuyeux Du coup tu fais pas Ou une grande chose Par exemple L'école Les études Tu fais des études Mais tu te vois pas dans ces études Tu sais pas pourquoi tu les fais Du coup Bah tu travailles pas bien Tu révises pas Etc Ouais et justement En revenant un peu On le voit arriver On le voit arriver Ça peut être un événement Qui arrive tu vois Et t'as peur de ce moment T'as peur de ce que tu dois faire Parce que Tu vois que c'est quelque chose De très grand Ou peut-être Ça peut être un domaine Qui t'a l'air totalement inconnu Et t'as peur Parce que tu sais pas Comment ça va se passer Et tu te poses plein de questions Justement La peur Et toutes les questions Que tu te poses Que tu réfléchis Et tout Bah ça te Tu perds du temps aussi là-dedans Tu vois Parce qu'au final Tu le fais pas Tu penses comment je vais faire Je vais faire comme ci Je vais faire comme ça Et au final Tu le fais jamais Et voilà Ça je pense aussi une chose Quand tu t'as La peur Ça peut te pousser A la manque de motivation Et tu réfléchis Et t'es après T'es encore moins motivé qu'avant Donc voilà Ouais Après ? Ouais Encore Vous avez d'autres types ? Comme on avait dit avant Se plaît Dans le plaisir instantané Donc Ouais Tu préfères faire quelque chose Qui te donne du plaisir instantanément On peut le dire Que ce soit la pornographie Téléphone Je fais vidéo Sortir C'est pas un mal en soi De sortir Ou de jouer aux jeux vidéo Des fois Des fois Sur son tel Pornographie Ça c'est pas bon Ça c'est clair C'est sûr C'est destructeur Voilà Mais Toutes les autres choses Si on les fait Modérément Que ça Pas toute ta place Enfin toute ta place Dans ta vie C'est pas mauvais Mais il faut qu'il y ait sa place Et qu'il y ait Une autre place Qui est là Pour Pour ce qui est important Ce qui est prioritaire Voilà Voilà justement Par contre Tu disais Pas trop de plaisir instantané Garder une vie Tu vois Équilibrée Voilà exactement Et Mettre des objectifs Et Rester discipliné Et pas Être trop dans les plaisirs instantanés Yes Parce qu'après Justement Après tu peux avoir des moments De grosse chute Et Faut garder une vie stable Entre Voilà Les plaisirs Et aussi Ce que tu dois faire Ce qui est plus important Grave Yes Tu sais moi Je trouve que Je me sens beaucoup mieux Et Heureux Quand J'accomplis une chose Que je dois faire Plutôt que Quand je laisse A plus tard Après je me sens Un petit peu Coupable Genre J'ai pas fait Ce que je devais faire Le plaisir Le plaisir a duré Un petit peu Puis C'est rien Ouais C'est ça Au moins T'as la satisfaction Après que t'as fait quelque chose Ouais c'est bien plus Là je mérite D'avoir plus de plaisir Voilà De me récompenser De mon effort Que j'ai mis Dans ce que je devais faire Ouais Justement Vous parlez du plaisir Justement J'ai énormément aimé Quelque chose Qu'un papa faisait Chez lui C'est que En fait Il disait Comment est-ce que je peux Faire pour que mes enfants Puissent bien faire les choses Et que Parce que le papa Il était riche Il voulait pas que ses enfants Soient justement Des enfants gâtés Alors il a dit Ok d'accord Je vais mettre ça en place Est-ce que Quand mes enfants Auront Voudront avoir La Playstation 4 Ou 5 Je leur dirai Lis-moi Deux livres Et puis C'est marrant Parce que Le gars il a mis ça en place Et il a dit Ah ok Vous voulez une table de ping-pong Ok d'accord C'est bien Lis-moi Trois livres Tu vois ces trois livres Tu me les lis Et puis il le lisait Et puis il a créé Ce papa Des lecteurs Des lecteurs Et puis plus tard Ses enfants Ils aimaient lire Justement Et je trouve C'est une très bonne méthode Pour éduquer ses enfants Justement A non procrastiner Justement C'est une bonne méthode D'enseignement Je trouve Que les parents Peuvent appliquer A leurs enfants C'est que Quand tu veux Une Playstation Peut-être pas Me dire Ramène-moi des bonnes notes Mais plutôt Au lieu de dire Ramène-moi des bonnes notes Lis-moi ces livres là Ou fais-moi Apprends-moi Genre Le gars il a 10 ans Le théorème de Pythagore Et il commence A l'apprendre Justement A 10 ans Etc Ce sont des exemples Que le papa Faisait à ses enfants Je trouve C'est pas mal Ce genre de choses Aussi Voilà Et il y a encore D'autres méthodes Enfin D'autres types Pardon A toi Moi j'ai pas forcément D'autres méthodes D'autres types De procrastination D'après ce que je me souviens Ok Bah tu peux avoir la fatigue Simplement T'es fatigué Bah écoute Repose-toi bien Puis après Tu travailles C'est ça Non Il y a la fatigue Chronique je crois Comment ça s'appelle La Fatigue chronique Genre Genre T'es Tellement Investi Dans ton travail Tu fais tout Qu'un jour Tout retombe Et que tu n'arrives plus A te lever Je me souviens plus C'est quoi le nom Le burn out Ouais Le burn out Là t'es Là t'es K.O Là tu peux rien faire Même si t'essayes T'as l'envie Mais là Tu tombes dans une C'est comme un type De dépression Et franchement Moi j'ai J'ai failli tomber Dans un burn out Et j'ai anticipé cela Et gloire à Dieu Je dis gloire à Dieu J'ai tellement prié Pour que je tombe pas Parce que voilà Et je pense que On peut éviter le burn out Si on sait le reconnaître Et si on parle Avec nos prochains Et justement Fatigue Comme tu dis Fatigue physique Fatigue mentale Faut faire tout ce Justement Parce qu'il y a aussi Tout ce qui peut affecter Notre tête Tout ce qui est Dépression Maladie mentale Ca peut justement Jouer un rôle Sur la procrastination Parce que justement On a moins de motivation Moins d'énergie Pour faire ce qu'on doit faire Et voilà Et ça peut beaucoup Affecter justement Tout ce qui est Mental Fatigue Ouais Moi j'avais mis Le manque d'énergie Peut rendre une tâche Encore plus difficile À accomplir Donc comme tu as dit Moins de motivation Vu que c'est Plus difficile encore C'est plus éprouvant Que ce soit physiquement Psychologiquement Émotionnellement Ou même Spirituellement Exact Dans tous les domaines A peu près Et puis Tu m'as fait souvenir Un verset Que je l'utilise Moi-même Dans mon blog Chrétien réformé D'ailleurs Tu peux aller voir T'abonner Et puis si tu veux Voilà Je poste des petits articles Qui sont pas mal Le dernier C'est le calvinisme Si jamais tu peux lire Voilà Du coup Le petit verset Que tu m'as fait souvenir William C'est Romain 12 Chapitre 12 Verset 2 Ne vous conformez pas A ce monde-ci Mais soyez trans Figurer par le renouvellement De votre intelligence Pour discerner Quelle est la volonté de Dieu Ce qui est bon Agré Et parfait Donc A chaque fois Que Je suis devant La procrastination Et c'est ce qui m'a aidé Justement à sortir A ne pas Pardon A ne pas rester Et rester bloqué Dans le burn-out C'est que j'allais à la parole Et parce que La parole C'est écrit Je me sens plus C'était quoi Je sais pas si c'était Jean 17-17 Ou Jean 10-10 Il dit Ta parole Nous scientifie Ta parole Nous nous rends pur En fait Et elle nous nettoie Et dans la parole C'est écrit Comment est-ce que le jeûne Rendra-t-il pur Son sentier En se conformant A sa parole Et ça c'est un des versets Dans lesquels Elle a été une clé énorme Parce que Si on commence à procrastiner Moi je conseille vraiment A beaucoup de gens De lire la Bible De lire les psaumes De lire les proverbes De lire Jacques Ce sont des livres Tellement faciles à interpréter Tellement faciles à lire Tellement faciles à appliquer A la vie Ce sont vraiment C'est carré C'est vraiment Très carré Parce qu'en fait C'est écrit Fais ça Fais ceci Fais cela C'est vraiment des livres Noirs et blancs C'est pas difficile À interpréter Et je trouve que c'est bien Et Romain chapitre 2 Nous fait référence Qu'à chaque fois Qu'on a un problème En fait On reste bloqué Et c'est quoi notre travail Et bien c'est de venir De transformer Notre façon de penser De ne pas rester Tel que nous sommes Dans cette pensée Mais de la renouveler De chercher une solution Afin de pouvoir glorifier le Père Et puis de dire Amen J'ai réussi à sortir de cela Amen justement Renouveler notre intelligence Et vraiment Je trouve aussi Ce qui est important Pour Voilà Contre la procrastination Justement C'est que Très souvent Des fois On pense À ce qui va nous arriver Après Et on est trop focussé Sur les événements futurs Ce qui va nous arriver Bientôt Et on ne vit pas assez Dans le moment présent Justement Il y a ce verset Qui est de Matthieu Chapitre 6 Verset 34 Qui dit Ne vous inquiétez pas Donc pas du lendemain Car le lendemain Prend soin de lui-même Donc à chaque jour Suffit à peine C'est une phrase Qu'on a peut-être Pas mal déjà entendue Mais c'est vraiment Très important De se rappeler Qu'à chaque jour Suffit à peine C'est-à-dire que Ce qui est aujourd'hui Reste aujourd'hui Ce qui reste demain Reste à demain Et voilà Vivre dans le moment présent Justement Faire les choses Maintenant Et pas penser à Ce qui va revenir Demain Ce qui va venir Peut-être plus tard Parce qu'on ne sait jamais Justement On ne sait pas Vraiment ce que le lendemain Il nous réserve Parce que Justement Proverbe aussi Chapitre 27 Verset 1 Dit Ne te vante pas Donc du lendemain Car tu ne sais pas Ce qu'un jour Peut enfanter Donc C'est pour ça Que c'est aussi important De ne pas mettre Notre attention Sur ce qui peut se passer Après Seul Dieu le sait Nous on ne sait pas Mais vraiment Vivre dans le moment présent Vivre ce que Dieu te donne Dieu te donne une journée Sois reconnaissant Par rapport à ça Et Vis le moment présent Amen Pour rebondir Sur ce que tu as dit Il y a un type De procrastination C'est Celui qui Repousse Son éternité Son salut Il se dit Non J'ai le temps Je pourrais me convertir Quand je serai vieux Juste avant de mourir Vas-y preach man Prêche la parole Vas-y Là je vais profiter De ma vie Non mais oui Une fois J'ai offert Une bible A une personne De ma famille Yes Et il m'a dit quoi Je la dirai dans mes vieux jours Aïe Ok Mais est-ce que Tu es sûr que Tu seras encore là Dans tes vieux jours Est-ce que Peut-être que Demain tu peux mourir Je pense qu'il n'y a pas De plus regret dans ce monde Que le regret de réaliser Après que tu es mort Bah c'est trop tard Et que Tu n'as pas écouté Si tu t'en dis Voilà Que Il y avait un chemin Il y a eu le salut En Dieu Et tu as préféré Sur tes propres plaisirs Ta propre vie Et c'est pour ça que On ne sait pas Quand Jésus peut revenir On ne le connait pas Le lendemain On ne sait pas Quand sera la fin du monde Et il faut vraiment Profiter de ces moments Qui restent Pour te questionner Par rapport à ça Et Il y a toujours l'occasion Dieu te présente Toujours l'occasion De Tu peux lui suivre A tout moment Tu peux prendre la décision A tout moment Mais vieux Vaut le faire tôt Que trop tard Comme tu le dis Et Il y a un verset Dans la Bible Qui dit que Le jour du salut C'est aujourd'hui 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 Donc si tu n'es pas chrétien Et que tu vois Ce podcast Cet épisode Jésus revient bientôt Voilà Et puis Aussi pour rebondir Sur ce que tu avais dit avant Je crois Si je ne me trompe pas Je crois Que tu avais parlé De la Bible Que Je voudrais dire Qu'il y a Des nouveaux Convertis Ils arrivent devant La Bible Ils n'ont pas encore lu Ils voient ce gros livre Ils se disent Oh Mais Comment je vais lire J'aime pas lire Et puis là On montre Une Bible Un gros livre Ce sont six livres Ah ouais C'est ça C'est plein de livres ensemble Bah Je veux dire que C'est pas important De lire Enfin Faut pas que tu te bloques Devant ce livre Lire à ton rythme Mais Lire un petit passage par jour C'est bien mieux Qu'une personne Qui ne lit rien C'est éternellement mieux Infiniment mieux Qu'une personne Qui ne dit rien Parce que tu as le temps De lire Franchement Yes Amen Amen Yes les gars Merci Merci énormément D'avoir répondu A cette dernière question Et puis J'aimerais finir Juste par une dernière question Très simple Dites moi Juste deux personnages Dans la Bible Qui n'ont Juste pas Énormément Procrastiné Ou ne pas du tout Alors je commence Jésus Et Noé Voilà Amen Ok Vous savez Jésus Le gars il se réveillait C'est écrit dans la Bible Ça m'a choqué C'est écrit Jésus se leva Très tôt le matin Avant le coucher du soleil Avant le lever du soleil Je me suis dit Waouh Quand même Moi je me suis réveillé Une fois A 4h du matin Et puis c'est vrai Que le salut Il se levait très peu Genre Jésus Il disait En plus Il montait Dans la montagne Sur cette montagne Et commençait à prier Le père Noé Bah voilà Il a bossé pendant 120 ans Pour faire large quand même Il a pas du tout procrastiné Il a pas du tout procrastiné Il a vraiment Peut-être après Peut-être après Quand il a commencé A se saouler Mais bon C'est de l'histoire Il méritait le repos après C'est vrai Pourtant il était le repos Il s'appelait repos d'ailleurs Mais il était pas procrastineur quand même Non Ça va Bref Et toi du coup ? Moi je pense que déjà On peut être d'accord Sur le personnage Qu'il ne faut pas prendre C'est Jonas Pourquoi ? Parce que Jonas A essayé de fuir son appel Dieu qui l'avait appelé A mener genre Appeler A aller à Ninive Pour appeler les habitants A se repentir Il a pas du tout fait ça Et il voulait partir ailleurs Mais Dieu l'a rattrapé Et voilà Je dirai pas la suite Parce que vous savez déjà Mais je pense que Par exemple Comme deux personnages De la Bible Je pense que déjà Par exemple Par rapport à Abraham T'as pas le droit T'as pas le droit de prendre Jésus Ni à Nouré Attention D'accord Bah je prends d'autres personnages Bah déjà Je pense à Abraham Déjà c'est fou Comment Quand Dieu lui a demandé Dieu il a testé plusieurs fois Sa confiance La foi Qu'Abraham avait en lui Et quand il lui a demandé Justement D'aller offrir son sacrifice Il aurait pu hésiter Il aurait pu dire Dieu s'il te plaît Attends Jésus je veux passer encore Des moments avec mon fils Et après je le sacrifierai Mais il a pas hésité un instant Il est allé le faire Même chose Quand Dieu il a appelé A quitter Our Il savait même pas Où il allait aller Mais il est quand même Il est quand même parti Et voilà Il faisait confiance A Dieu Et sinon Comme autre personnage C'est une bonne question Faut que je réfléchisse Non mais c'est bon Si t'as un seulement J'ai juste un Actuellement Parce que aussi Je pense Moïse il a un peu Procrastiné quand même 40 ans Ouais quand même 40 ans Il savait quand même beaucoup 40 ans Et Ouais Il s'est préparé Pendant ses 40 ans Quand même Ouais Quand même Alors Oui Il y a eu de la procrastination Mais pas du tout Ouais Ça reste à débattre encore J'ai une idée D'un autre personnage Mais c'est un groupe De personnages Des disciples de Jésus Amen Jésus les a appelés Ils ont quitté leur barque Ils ont quitté leur famille Ils sont allés les suivre Comme ça direct Wow Ils n'ont même pas demandé Seigneur pourquoi tu les as appelés Et c'était pour ça Que Jésus après les a choisis Comme apôtres Il a vu comment Il les a fait Rapidement confiance Yes Ils sont allés Direct le suivre Amen Ouais Moi je pense à Paul Moi je pense à Paul Direct Christ Il l'appelle Il lui révèle Qu'il a le messie Etc Directement il va Proclamer l'évangile C'est ouf Ouais Il a changé D'une seconde à une autre La persécution Ouais Donc vraiment Je ne sais pas s'il avait peur Mais en tout cas Il est allé Je pense qu'on peut prendre Son exemple Vraiment Je pense Le seul moment Où il a procrastiné C'est les trois jours Où il restait aveugle Et il n'a rien fait Voilà Je pense que c'était Les seuls jours C'est lui qui passe aveugle Bah je ne sais pas Il y a des aveugles Qui apprennent du piano Je ne sais pas Mais après C'était l'époque Je ne sais pas Si il les avait Je ne sais pas Quelqu'un qui ne procrastine pas Vous allez rire Vas-y Vas-y Tu n'as pas le droit De dire Dieu Ni Saint-Esprit Non Ok Satan Satan Il ne procrastine pas Il est là Il travaille chaque jour Pour vous faire tomber Etc Mais de l'autre côté Il y a aussi Dieu Qui ne procrastine pas Donc je le dis finalement Il ne procrastine pas Pour vous garder Amen Ouais Bah voilà Les gars franchement Et je vous dis vraiment Merci beaucoup Vous vous enrichissez Vous vous donnez de la richesse Énormément dans ce podcast Avec ce que vous avez apporté Et je vous remercie énormément Alors je fais de la petite promotion Si jamais On est en train de faire un concours Pour le 50ème épisode De ce podcast Solidé au Gloria Et tu peux participer Il faut juste que tu fasses En fait une photo avec ton pasteur Il faut que tu fasses une photo A la maison de la Bible Soit dedans Soit à l'extérieur Et puis il faut que tu fasses Une selfie aussi Avec les 4 réformateurs Au Bastion Du coup voilà T'es le bien vu Il y a déjà quelques personnes Qui sont inscrites On fera le tirage au sort Normalement En Je dis en août En septembre Je dis voilà En septembre D'accord Alors voilà Les gars Je vous remercie D'avoir fait ce 41ème podcast J'ai encore un truc à dire Ah pardon Vas-y Vas-y Sur les types J'ai encore un type De procrastination Et je pense C'est super important C'est les problèmes De santé mentale Je pense pas Que c'est vraiment De la procrastination Mais Santé mentale Santé mentale Ah santé mentale Santé mentale J'ai l'impression Sentimentale Ok Santé mentale Genre t'as la dépression Bah C'est un petit peu Comme l'autre truc Que j'avais dit Je me souviens plus Tu peux rien faire En fait Genre Il y avait une personne Dans ma famille Qui avait la dépression Mais les factures De côté Payaient pas Etc Pas par manque d'argent Mais juste parce que Elle pensait pas à ça Payez vos factures C'est très important C'est important Les dettes C'est pas bon Même si vous aimez pas Le gouvernement Payez vos factures Donc Je prie pour les personnes Qui souffrent De tout ça Voilà C'est pas simple Mais Dieu le guérit Amen Comme il a fait avec Cette personne Force à eux Yes Amen Top alors Merci d'avoir regardé Cet épisode Et puis N'hésite pas A t'abonner A la chaîne YouTube Ni à l'Instagram Active la cloche Active la petite cloche Pour recevoir Nos nouveaux épisodes Like la vidéo Et puis commente aussi C'est super important Dis nous ce que tu as pensé De cet épisode C'est important pour nous Afin de s'améliorer A faire des meilleurs épisodes Ça nous aide Exactement Et partage Et partage Mets-le dans ton groupe Déjà N'est pas en honte Renvoie-le à ton pasteur Voilà Comme ça il sait un petit peu Sur la procrastination Du coup voilà Et je vais juste finir Avec une prière Et puis je vais demander A William d'en faire Une Et puis on en finit là Yes Merci Je te rends grâce Seigneur Pour cette belle journée Que tu nous as offerte Pour cet épisode Qu'on peut faire Je te bénis Seigneur Je te prie que tu puisses Toucher Les personnes qui écoutent Cet épisode Que s'il y a des personnes Qui procrastinent Et c'est sûr Comme nous tous Que tu puisses Régler toujours plus Ce problème Que vraiment On puisse faire le travail Que tu nous demandes De faire Avec courage Seigneur En regardant à toi Pas à l'avenir Etc Mais à toi Au moment présent Tu es là Et tu nous aides Merci pour mes deux frères Qui sont là Amen 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 Allez A tout à l'heure Ciao 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 Ciao